Bonjour mes béliers, comment allez-vous ? C'est Nathie. Alors, on va regarder immédiatement, ça va être flash sentimental pour janvier, février, même mars, vous savez, parfois. Parfois, je fais le flash, la guidance aujourd'hui, et puis ça vous parlera plus tard, mais on le voit déjà dans la guidance, vous voyez. Et comme les énergies ne sont pas figées, c'est normal. Maintenant, ça peut vous parler immédiatement. Bon, c'est une générale, ne l'oubliez pas, c'est pas comme quand je vous ai en consultation téléphonique, et qu'il n'y a que vos énergies, il n'y a que vous, ou quand vous me commandez une vidéo. Et que je, donc, j'enregistre la vidéo, et puis je vous l'envoie en privé, parce qu'il y a des personnes qui voyagent, il y a des personnes qui sont occupées, et donc, il y a des personnes timides aussi. Mais la plupart, je vous ai en consultation téléphonique. Alors, oui, mes béliers, donc flash sentimental, on va regarder immédiatement. Je vais commencer par mes célibataires. Prenez bien que ce qui vous parle, uniquement. Alors, mes célibataires, l'appel de la vie. Vous avez une bonne nouvelle. L'appel de la vie, de choisir, de choisir, de laisser tomber son passé, et d'avancer, d'accord ? Ou alors, mes célibataires, est-ce que certains de vous, vous vous posez la question, est-ce que je me réconcilie ou pas ? Ou alors, je donne mes énergies à une nouvelle personne que je connais, peut-être, qui m'intéresse, mais c'est de l'ordre amical pour l'instant, et ça va se transformer possible en sentimental. C'est la renaissance, d'accord ? Vous avez la renaissance, il y a le choix, c'est ça, on a envie, en fait, de bien choisir, d'accord ? On a besoin aussi de faire une petite pause, là. Mes célibataires, après, libre armée est à vous, vous faites ce que vous voulez, mais cette pause, le 6 de couple, c'est celui qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que vous, vous recevez quoi ? Normalement, justement, le 6 de couple, ce n'est pas que dans un sens, ça doit être dans les deux sens, vous voyez ce que je veux dire, hein ? Donc, il y a un travail à faire là-dessus, à comprendre, à s'apporter de l'amour, se donner de l'amour. Il y a une triangulaire, elle ressort. C'est peut-être ça, le choix, mes célibataires. Du coup, en fait, vous avez choisi de rompre, d'arrêter, parce qu'il y a une triangulaire ici. Et du coup, vous vous retrouvez célibataire aujourd'hui. Et là, vous avez envie de choisir différemment, vous avez envie de vous aimer. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, de vous apporter de l'amour, du temps, du bien-être. Et puis après, d'essayer un peu de mieux choisir, on va dire, entre guillemets. Et aussi de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, vous allez trop vite. Donc, du coup, la personne n'a été pas dans votre vie, tout va vite, tout va vite. Et puis, après, on est déçu. Voilà, tout va vite, voilà, c'est ça. Tout va vite. Alors, moi, je pense que j'ai quelqu'un ici qui a tranché, d'accord, rapidement, dès que vous avez su pour cette tierce personne, d'accord. Alors, soit, soit on me dit, vous étiez avec quelqu'un qui n'a pas oublié son ex. Après, attention, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous qui étiez avec quelqu'un et que vous n'avez pas oublié votre ex. Ça peut être ça aussi. Et du coup, vous vous êtes dit, vaut mieux que j'arrête, puisqu'il n'y a pas d'espoir. Vaut mieux que j'arrête, j'ai encore en tête mon ex, une ou un, et je ne suis pas guérie. Ça peut être ça. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a tranché, de toute façon. Alors, elle a une tête triste, parce qu'il a fallu aller vite. Oui, il y a la rupture. Oui, c'est pour ça que vous êtes célibataire, forcément, et vous êtes allé vite dans cette rupture. Alors, attention, parce qu'il ne faudrait pas se dire, ah, mais j'ai été peut-être trop vite, je n'aurais pas dû, et tout ça, parce qu'on a quand même cette gentillesse, ce côté qui ressort. On va voir après celle-ci. Oui, vous tombez trop vite amoureux, amoureuse. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va vous intéresser, d'accord? Oulah, il y a de la concurrence, finalement. Cette personne, bon, déjà, on avait la tierce personne. Mais là, vous avez un rival ou une rivale. Ouais. Et vous revenez... Alors, chez mes béliers. Il se peut qu'on remette à se peindre, à peindre, je veux dire. Pourquoi à se peindre? Parce que vous avez besoin de vous apporter de l'amour d'abord à vous, comprendre un petit peu qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez exactement, et pourquoi vous choisissez ce genre de personnes qui vont vous tromper? Vous voyez tout ça. Il se peut, ici, on a un peintre. Donc, ça vous aide à guérir par rapport à cette rupture, cette faim. À guérir, en fait, à travers tout ce qui est l'art, la musique, la danse, la peinture, la poterie. Tout ce qui est l'art, la créativité, voilà, on est là-dedans. Et puis, c'est la page blanche, c'est ça aussi. Bon, il y a quelqu'un qui va vous intéresser ici. Vous allez toujours aussi vite. Et vous jonglez, vous jonglez. Alors, certains, pour cette rupture, vous allez travailler, d'accord? Vous allez travailler beaucoup. D'autres, vous allez être aidés par un médecin ou guérisseuse. J'ai des béliers qui sont en soins rituel avec moi, en soins ancestrales, qui ont pris un soin. D'autres, vous allez en prendre. Et donc, en fait, si vous voulez, ici, ici, voilà. Bon, c'est pour vous faire tourner la page, mais c'est aussi pour vous aimer davantage, pour vous comprendre. Et pour comprendre pourquoi on choisit ce genre de personne, avec qui, du coup, ça n'a pas marché, vous voyez. Bon, vous allez être contents, contents parce qu'il y a un contrat. En tout cas, il y a des documents très importants, officiels, d'accord? Mais on l'avait déjà ici, qui vont être signés. Oh là, mais c'est bien, ça. Qui vont être signés. Il y a une rentrée d'argent prochainement, importante. Pour certains et certaines de vous. Pour certains et certaines de vous, vous vivez de votre art. Vous vivez de vos créativités, créations, d'accord? On est dans ça. Pardon. Bon, pour certains de vous, vous allez, c'est normal. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Vous pensez encore à un ex ou une ex. Ça, alors, certains de vous, vous ne savez pas si on vous a trompé ou non. Et moi, je vous dis honnêtement, j'ai beaucoup de fiertes de tromperie. Après, d'autres, vous le savez. Avec le temps, ça va aller mieux. Vous allez guérir. Vous allez être dans l'action par rapport à la tristesse. On vous travaille par rapport à la tristesse. Donc, si vous êtes en soin ancestral avec moi, vous allez en prendre un. On vous travaille par rapport à cette tristesse intérieure. Vous avez une tristesse à l'intérieur de vous. Alors, elle est là à cause de cette rupture, mais pas que. Elle était déjà là, cette tristesse. Vous avez la victoire. Alors, cette carte, c'est la victoire. C'est, on va briller. C'est, on monte sur la scène. Vous voyez bien, on la regarde ici tout autour. Et on lui donne des fleurs, mais aussi, elle distribue des fleurs. Parce qu'elle est dans l'amour, en fait. Mais c'est la victoire. C'est la victoire où... Alors, c'est possible que vous avez un public. Puisque vous le voyez bien, le public. Il est en clair. Puisqu'on a voulu la mettre en avant. Regardez comme elle est magnifique. Une belle robe et tout. Donc, peut-être que vous avez une communauté qui vous suit. Un public. Et en tout cas, on est dans une victoire ici. Et ça se voit, vous allez signer quelque chose qui va vous faire du bien. Il y en a qui... Ça va vous faire du bien. Alors ici, vous allez fonctionner différemment. Pour ceux qui sont en soin avec moi, vous allez comprendre beaucoup de choses. On va vous travailler, d'accord ? Et pour voir un petit peu sur quoi... Sur ce qui ne va pas l'univers. Parce qu'après, les trois matinées, c'est l'univers qui continue. Et on vous travaille, on vous travaille jusqu'à enlever, retirer, rééquilibrer les choses. D'accord ? Et vous allez fonctionner différemment en fait. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans votre vie, même si vous avez un public, même si vous avez l'art, dans votre vie, ça n'a pas toujours été facile. Ce qui serait bien, c'est de temps en temps de faire du pilates, du yoga, des trucs comme ça. Bon, vous reprenez votre force, votre détermination, votre assurance, votre confiance. Et vous avez le monde. Certains de vous, vous avez un rapport avec l'étranger. Alors, soit vous avez des personnes qui sont à l'étranger, de la famille, des amis, des proches. Ou alors, vous allez, vous allez aller à l'étranger. Ça, c'est possible aussi. Pour moi, ici, on a une nouvelle personne. D'accord ? Ceux qui sont en rituel ancestral avec moi, justement, vous êtes, c'est aussi un nouveau vous. Une nouvelle version de vous-même, un nouveau vous. Vous allez être un nouveau vous. Regardez, il y a quelqu'un qui vous attend. Quelqu'un de bien. Je n'ai pas fait exprès de plus. Ça va s'éclaircir, mes chouchous. Donc, écoutez, vous êtes mes célibataires en rupture. Et effectivement, logiquement, ben oui, bien sûr. Mais c'est une fin de cycle et un début de cycle. D'accord ? Et en fait, on va fonctionner différemment. Et on va devenir un magnifique papillon libre. On va devenir, on va devenir cette personne, en fait. Vous voyez ? Certains de vous, on parle de maison, là, ici. Alors, c'est possible que ça soit achat-vente de biens immobiliers ou location. Ou on s'expatrie, peut-être même. D'accord ? Vous avez ça. Alors, soit vous êtes formateur, vous apprenez aux autres quelque chose. Soit c'est vous. Vous avez besoin d'être en formation ou vous apprenez quelque chose. Ça peut être une formation, un stage. Ça peut être, vous vous formez par vous-même. D'accord ? Oui, effectivement, il y a des secrets. Alors, il y a des secrets, il y a des choses cachées. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes à votre public. Il y a des secrets. Ben oui, ben c'est normal. Parce que ça, c'est de la protection. Vous vous protégez. On est dans le brouillard. Il y a de l'argent qui rentre ici. On est en train de vous travailler pour changer. Voilà, certaines choses. Mais de l'intérieur, carrément. La lune, c'est les abîmes. La lune, c'est le travail en profondeur. Tout ce qui est enfoui, vous voyez. Et c'est la roue, c'est le changement. On vous travaille pour ce changement. Donc, du coup, la roue, elle va tourner en votre faveur. Et puis, c'est la chance qui revient, vous voyez. Ouais, pour votre avenir, il y a une extension. Alors, il y a une extension. Soit on continue un travail. Du coup, la bonne nouvelle. Soit derrière ce travail, par exemple, vous terminez un CDD. Il y en a un autre, un truc comme ça. Ou le CDD se transforme en CDI. Ou alors, encore un autre CDD. Mais il y a une extension. Après, une extension, ça veut dire aussi qu'on va avoir des projets. Et maintenant, vous voyez, vous allez prendre plus de temps pour vous. Plus de, davantage de temps à y aller plus doucement en amour. Doucement, mais sûrement, comme on dit. Avoir envie. Ben, s'il faut deux fois, trois fois se voir pour avoir les bons ressentis. Parce que des fois, le premier rendez-vous, on ne pense pas d'ailleurs. On a des signes, des ressentis. On ressent des choses à l'intérieur de nous, mais on ne les écoute pas. Et puis, c'est le premier rendez-vous. Et puis, on ne fait pas attention, on ne fait pas gaffe. Là, on va fonctionner différemment. On va prendre son temps d'apprendre la personne comment elle est, si elle nous convient ou pas. Sinon, on n'y va pas, quoi. C'est ça que j'ai. Pour d'autres, ici, il y a quelque chose qui se stabilise dans le futur au niveau... Je ne sais pas, parce que vous avez des contrats, des papiers. Alors, il y a mariage, tout ce qui est officiel. Mariage, fiançailles, pax, félicitations. Mais il y a quelqu'un qui va fonctionner différemment. Ouais, avant, vous alliez trop vite. Et puis, vous savez, c'est un cavalier de l'épée, c'est les jeunes. Ça veut dire qu'on manque d'immaturité. Vous voyez, le cavalier, c'est ça, c'est le jeune. Et on est trop jeune, immature, dans sa tête. Et pourtant, on peut avoir 60 ans. Mais on allait trop vite, c'est à cause de ça, en fait. C'est là-dessus qu'on vous travaille aussi. Pour le bonheur aussi, parce que vous allez avoir le bonheur. Vous allez rencontrer une belle personne. Et j'en voudrais deux cartes, s'il vous plaît. OK, le choix. Le choix du cœur, d'accord. Vous partez, vous partez vraiment, vous changez. Vous allez vers un triomphe. Certains de vous, vous vous déplacez beaucoup. D'autres, vous allez vers un voyage, vers un déménagement. Il y a le triomphe. On change, d'accord. On est beaucoup en mouvement. Au niveau de sa personnalité, il y a des choses à changer. Et parce qu'on allait trop vite. Ça, c'est... Je peux vous le dire. On allait trop vite. Allez, on continue. Alors, il est possible que, je vous disais, qu'on achate ou vente de biens immobiliers, ou déménagement, location et tout ça. Il est possible que... Wow, vous allez vers le soleil. Alors, soit vous allez dans le sud, ou alors dans une île, ou dans un pays, où il y a le soleil, mais vous passez d'une rive à l'autre. On n'allait pas bien, on va aller mieux. Et puis, le soleil revient toujours, mes amis. Et donc, il y a l'éclaircissement. Tout s'éclaircit, tout devient évident dans sa tête. D'accord. Vous allez davantage vous prioriser, en fait. D'accord. Alors, il y a cette tierce personne qui ressort. D'accord. Mais j'ai des personnes au niveau des béliers, que vous soyez un homme, une femme. Là, ils ont dessiné une femme. Mais... Peut-être que vous étiez trop dans le physique. Et du coup, on vous prenait pour le physique, en fait. Alors, c'est bien. Mais du coup, vous vous auto-flageolez. Vous vous dites, mais pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je vais vite ? Pourquoi je me donne vite ? Il y a une façon de se donner. Il y a une façon de se respecter. Vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous vous auto-flageolez. Et jusqu'à là, vous fonctionnez comme si vous fermez les yeux. Et vous vous dites, oui, mais c'est normal. C'est rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, les nouvelles. Peut-être que vous êtes sur les réseaux. Vous rencontrez des gens sur les réseaux. Rapidement. Ça se fait. Et en fait, ces gens-là, ils ont des secrets. Des secrets inavouables. Alors, en tout cas, là, vous avez mes célibataires à l'envers. Alors, vous savez ce qui va vous arriver ? C'est que finalement, là, on va couper les liens avec une personne du passé. Donc, ça peut être la dernière relation. Mais ça peut être la précédente. Donc, d'accord. Mais on coupe les liens du passé. Parce que peut-être, cette personne, on n'a plus envie de maintenir ses liens. Ouais, il y a la rupture de toute façon. La touba à l'envers. Pour certains, c'est dur cette rupture. Mais vous coupez les liens. Vous coupez les liens parce que vous savez que si vous gardez les liens, vous nourrissez. Vous entretenez cette relation et ces liens. Vous comprenez ? Donc, vous allez couper les liens. Vous n'allez plus avoir envie de répondre. Et vous allez vers le changement. Vous allez, ben voilà, vous allez vous envoler vers d'autres contrées. Vous allez être différent, différente. D'accord ? Puis là, on le voit, on va y parler. Et vous allez vers votre chance. Voilà, la personne. Ouais, vous avez besoin d'ancrage. Je ne vous ai pas ancré. Là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre le temps de bien regarder ce qui est caché. C'est pour ça que c'est la loupe. La loupe, elle grossit les détails. Et en fait, quand ça sera un crotal, un serpent, quelqu'un qui peut vous amener des problèmes, d'accord ? Ben, vous allez arrêter avec cette personne. C'est terminé, hein ? C'est pour ça que vous avez un manque d'ancrage, mais vous les attirez aussi, hein ? Mais après, il y a un côté de séductrice. Il y a un côté aussi de dominatrice ou dominateur. Même si c'est une femme, hein ? Vous adaptez, s'il vous plaît. Alors, il y a un chef. Alors, peut-être au niveau de votre chef... Peut-être que vous êtes sorti avec un responsable ou un chef, hein, vous voyez, qui est séduisant, ou une responsable ou une chef qui est séduisante, qui vous a fait perdre le noir. Alors, moi je pense que vous vous dites, de toute façon j'ai plusieurs facettes, mais on ne se montre pas tel qu'on est naturellement. Au plus profond de votre cœur, en vérité, vous aimez séduire, dominer, vous aimez être regardé, être adulé, peut-être être vu, c'est sûr, mais en réalité c'est une facette, c'est une facette. Vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas naturel, et du coup vous tombez sur des gens qui vous prennent pour votre physique, et ça vous commencez à en avoir marre. Vous allez rencontrer une belle personne, puisque cette personne en fait c'est de la destinée. Oh ouais ! Pardon, cette personne a offert du bien, vous allez lui faire du bien, c'est l'éclaircissement. Oh ben vous allez commencer par l'amitié, discuter, puis ça va se transformer mes chéries. Regardez, il revient cet homme bien. Pardon, avec cet homme-là, vous allez vers l'union. Donc si vous êtes un homme, avec cette femme-là ou cet homme-là, vous allez vers l'union, mais c'est les plaisirs. Mais d'abord vous allez démarrer amicalement, d'accord ? Mais que vous soyez un homme ou une femme, vous montrez plus ce côté charmeur, ce côté physique, mais vous n'êtes pas vous-même finalement, vous... En vérité, dans votre cœur, vous avez envie de rencontrer cette personne, cette personne qui respecte, qui a beaucoup d'amour à donner, d'accord ? Parce que vous aussi en vérité, mais... Pardon, vous ne vous montrez pas, vous montrez sous une fausse image, vous êtes plus belle et plus beau, naturelle. Par exemple, peut-être que vous ne supportez pas, si vous êtes une femme, de vous montrer sans maquillage. Ah, ça serait terrible. Peut-être même, c'est la première des choses qu'on fait. On se lave, on se maquille, et après on mange. Alors que ce n'est pas grave, il suffit de se laver, tout ça, de prendre le temps, bah oui, de manger. Et puis, ce n'est pas grave si on ne s'est pas tout de suite maquillé. On peut très bien... Bah non, vous avez peur que ça sonne à la porte et qu'on vous voit sans maquillage. Et non, non, non. Et si vous êtes un homme, bah vous êtes peut-être, vous aimez beaucoup prendre soin de vous. C'est très très bien, restez comme ça, mais là on est dans l'excès, vous voyez. Et du coup, les gens vous prennent pour votre physique, vous prennent par profit, vous voyez. Donc, ce n'est pas bon. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, d'accord ? Certains vous déplacez vraiment, parce que j'ai beaucoup de cartes. Pardon. Ce, parce que j'en ai eu, j'ai des vierges, j'ai des béliers, j'ai des versos. J'ai plusieurs signes, vu qu'il y a une promotion sur le soin ancestral. Mais j'en ai des béliers. Alors, soit vous allez demander, vous allez faire une demande de soin ancestral. Et en profiter de la promotion, vous avez raison. Soit vous l'avez déjà, vous êtes, comment dire, vous avez fait appel. Et du coup, je vous fais le soin ancestral. Et du coup, comment dire, j'ai travaillé sur la lignée aussi, sur la famille. Peut-être qu'il y a eu de la rupture, de la séparation, vous voyez. C'est parti dans tous les sens, à un moment donné. On a été éparpillés. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une famille de cœur aussi, des amis, des proches. Ouais, l'enfant intérieur. Il faut s'aimer, se faire du bien, s'occuper de soi, guérir. Mais c'est bien. Parce que moi, je vais travailler sur l'enfant intérieur automatiquement. D'accord ? Sur le cœur aussi. C'est bien, parce qu'il serait comme ça. Vous serez encore dans la grosse douleur, la grosse déprime, dépression nerveuse. Et il est tombé comme ça, c'est que vous allez guérir, même au niveau du cœur, chaque racœur. Bon, je vous fais un soin, une protection, vous le savez. Pour un amour durable. Mais c'est bien, mes loulous. C'est beau, ça. On va se réconcilier avec soi-même, avec son bébé, son... L'enfant intérieur, on l'a négligé, on ne s'est plus occupé de lui, on l'a oublié. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous avez un bébé. Et ce bébé, c'est ça, l'enfant intérieur. C'est votre enfant et vous n'en êtes plus occupé. D'accord ? Mais parce qu'il y a des causes à ça, vous comprenez ? Là, il y a une réconciliation, c'est bien. Vous allez être... Il y a une réharmonisation générale. Donc ça, c'est super. Alors, le combat, la dualité, on va voir. Par rapport à Annexe. Ouais, je vais vous faire un soin par rapport à Annexe. Alors, il est possible qu'Annexe, qui... Qui demande la réconciliation, il est possible. Mais là, il y a un nettoyage profond, comme vous voyez. Par rapport à Annexe, par rapport à une ex-belle-mère, ou une ex-maman, enfin, par rapport à une maman ou un papa. Le mauvais oeil. Oula ! Vous savez, le fait que vous ne revenez pas... Alors, il demande la réconciliation, au début, gentiment, et après, colériquement, il peut même, mauvais oeil, jalousie, vous souhaitez le mal. Vous voyez ? Genre, on essaye gentiment, et puis on essaye méchamment. Voilà, ça ne va pas marcher gentiment, je vais essayer méchamment. C'est que là, il va vous blesser, il va vous dire un truc, hein. Annexe. Ben, le nettoyage, il va durer le trimestre en cours. Ce n'est pas le semestre, hein, c'est le trimestre. Donc, ça veut dire, moi, je le fais en trois matinées, mais ça continue à vous enlever, à vous nettoyer tout ce qu'il y a à enlever. Et il y a des personnes où j'avais lignée familiale, il fallait couper. J'ai du transgénérationnel, et du coup, en fait, il y avait de la tristesse aussi. Et du coup, en fait, ben, le temps d'enlever tout ça, vous voyez. Vous êtes jalousé aussi. Il y a une rupture. Alors, il y a une rupture avec vous avant et vous maintenant. C'est-à-dire, vous êtes un nouveau vous ici, une nouvelle version de vous-même. Bon, après, vous subissez une rupture, certains de vous. Et en fait, vous allez devenir un merveilleux vous, un nouveau vous. Vous serez toujours vous avec votre passé, hein. Mais un nouveau vous. Et le changement, il est imminent. C'est trois semaines, trois mois. Pour certains, ça va être trois mois, d'autres, trois semaines, d'accord. Vous avez de la colère, hein. La colère. Peut-être colère envers la vie. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi quand j'étais enfant, ça s'est passé comme ça ? Pourquoi ça s'est passé comme ça, adolescent ou pré-adolescent ? Ou pourquoi, en fait, il y a de la dispute, il y a de la discorde, il y a de la rupture ? Pourquoi je ne suis pas avec cette personne-là ? Il y a de la colère, vous voyez. On n'a pas pu peut-être s'exprimer. Soit c'est vous qui n'avez pas pu exprimer davantage, ou vous n'avez pas voulu écouter par rapport à un ex. Waouh ! Vous allez vers une réussite, vous. Vous savez ce qui va se passer ? Vous allez vous prioriser à partir d'aujourd'hui. Ouais. C'est l'amour de soi. C'est bien ça. C'est bien ça. De toute façon, vous vous ralentissez. C'est l'amour de soi. C'est vraiment, vous voyez, elle est vérâtre. Elle n'est pas bien, elle est malade, en vérité. Et donc là, on est dans le jaune, dans la réussite. On a le soin, le soin réussi. Et en fait, vous allez avoir vraiment ce... Vous allez vous dire, mais j'ai de la valeur. Maintenant, je vais prendre quelqu'un qui va m'apporter de la valeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va me tirer vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais aller vers quelqu'un qui va me respecter. Quelqu'un qui me mérite. Voilà, qui mérite ma valeur. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai de la valeur. Voilà, vous êtes une perle. Vous êtes un joyau. Ouais, et en parallèle, vous allez faire un travail sur vous-même. Janvier, au niveau du travail, il est très important. Au mois de janvier, là. Je ne sais pas ce que vous faites. Regardez, libération d'un blocage. Ouais, alors vous faites partie d'un jury ou alors on vous juge des fois. On ne sait rien. Mais vous passez à l'action. Et du coup, vous avez eu des intérêts pour un ex ou des ex. Et du désintérêt, finalement, on va calmer ce mental. D'accord ? Chakra sacré. Vous allez vers l'abondance, mes chéris. La paix sur la tristesse, retombée positive. D'accord ? Bon, ben c'est très bien ça. C'est bien, c'est génial. Je sais que j'ai une personne triste, empêlé, que je dois travailler dessus. Enfin, je continue. Tac, tac, tac. Allez. Je les pose là. Pour ne pas tout mélanger. Alors, j'ai besoin de ces cartes-là. Je vais bien les mélanger, vous inquiétez pas. Ça va être en couple, en relation, ou en triangulaire à des fois. Si ça ressort ou non. Là, c'est ressorti. Vous voyez, il y a une façon de se donner. On est belle, il n'y a pas de souci. On est beau. Mais, respectez-vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Allez vers les gens qui vont vous élever au lieu de vous rabaisser. Et ne jouez pas au sauveur, à la victime, au bourreau. Vous voyez ? Pardon. Sortez de cet état. Voilà, elles sont bien mélangées. Excusez-moi. Allez. Je commence. Aimez-vous d'abord en couple, en relation, ou en couple, en relation, ou en triangulaire. Pardon. Pour ceux qui sont en divorce, vous regardez les deux. Ceux qui sont en instance de divorce, de séparation, regardez les deux. On vous dit, le temps est venu pour reprendre le contrôle de sa vie, de vous libérer complètement. Mais, quand même, vous aimez plaire, séduire, l'esprit glorie. Vous êtes là-dedans. Peut-être que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous prouver quelque chose. Mais, on vous dit de vous aimer d'abord, comme vous êtes, naturellement. Il ne faut pas jouer un rôle, vous voyez. Il faut être vous-même. Et, vous priorisez, surtout. Peut-être que vous êtes négligé, aussi, dans le couple. D'accord ? Et, je ne pense pas. C'est que, je pense que... Je pense qu'en fait, on vous demande de vous libérer, parce que... Et puis, de retrouver cette joie. Vous êtes avec une personne, ici. Mes couples... Bon, je comprends. Alors, on s'est négligé. J'ai un couple, ici. Là, en fait, il y a une distance entre vous. D'accord ? Il va falloir sortir un petit peu du divertissement. Il va falloir se retrouver. D'accord ? Pour mieux repartir. Il faut libérer toutes ces énergies. Il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas, que vous ne vous exprimez pas, parce que, en fait, vous vous posez la question, est-ce que c'est l'amour véritable ou pas ? Ou est-ce que, peut-être, mon amour, il y a quelqu'un d'autre ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, elle manipule. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais j'ai une personne qui manipule, j'ai une personne qui... qui, par exemple, vous lui dites, admettons, vous lui dites, je vais donner un exemple, Thierry, quoi ? Vous voyez du genre comme ça ? Viens voir. Mais qu'est-ce que tu veux ? Vous voyez ? Vraiment désagréable. Quelqu'un... Quelqu'un d'égoïste. Et du coup, j'ai l'impression, vous êtes malheureux, malheureuse, parce qu'on n'exprime pas son amour. Il y a des problèmes au niveau de la sexualité, il y a des problèmes au niveau de la tendresse, du jeu, du divertissement. Donc, aimez-vous d'abord, parce que cette personne, elle est égoïste. Et en plus, elle vous manipule. Ça veut dire, cette personne-là, par exemple, vous lui dites, vous lui dites, tiens, j'ai envie de voir telle pièce de théâtre. C'est un exemple. Telle pièce de théâtre, cette personne va vous dire, moi, j'en ai rien à faire du théâtre. J'ai pas envie. T'as qu'à y aller toute seule. OK, sympa. Dans ce cas-là, si tu n'aimes pas le théâtre, viens, on va au resto. On va au resto et tout ça. Il y a un resto sympa et tout. En plus, toi, t'aimes bien tout ce qui est asiatique. Non, j'ai pas envie d'y aller. Ça me dit rien et tout ça. OK. Et ça, ça dure depuis le début, par exemple. Mais par contre, cette personne, quand elle, elle a envie de quelque chose, du coup, du genre, viens, on va aller regarder, comment dire, les derniers téléviseurs. Viens, on va regarder tout ce qui est high-tech et tout. Là, vous venez avec cette personne. Là, du coup, voilà. C'est un peu ce genre-là. Donc, il faut penser à vous-même. Mais vous êtes triste parce que vous êtes éloigné. Ça va pas. On vous dit rester positif. Surtout, c'est pas facile avec une personne comme ça de rester positive et positif. Voilà. Je la laisse. Il n'y a plus de romantisme depuis longtemps, apparemment. Drapeau rouge pour sauver votre couple. Drapeau rouge. Là, il y a certains signes qui vous mettent en garde, mes chéris. Manque de passion. Alors, moi, je me demande si vous n'allez pas voir ailleurs. Ou l'un des deux va voir ailleurs. On vous dit que vous méritez mieux. Vous êtes toujours dans l'effort. Ouais, vous restez à cause des enfants, mais vous aurez quelqu'un d'autre. Soit vous, soit votre autre. On reste, on fait un effort à cause des enfants. D'accord? Et si ce n'est pas par rapport aux enfants, c'est par rapport à la famille ou les belles familles. Le paraître, vous voyez? En fait, après, on reste pour la sécurité ici aussi. Il y a une certaine sécurité qui s'est installée, qui est là, mais il y en a un des deux qui reprendra ses énergies totalement et qui aura un nouvel amour. pour le nouvel amour, on vous dit c'est certainement lui ou elle. Je ne sais pas, on reste ensemble peut-être par habitude, par peur d'être seul, de ne pas y arriver ou les enfants si on en a, si on n'en a pas. Ouais. Bon. Si vous décidez de vous séparer, vous êtes dans la victoire ou si c'est le divorce, vous êtes dans la victoire, dans la récolte, mais dans la justesse aussi. D'accord? Vous allez être dans l'action, vous. Ouais, il y en a, ça revient, le magicien. Il y en a qui vont demander un rituel, soit ancestral. Six de coups, vous êtes trop gentil, déléguer un petit peu à ce monsieur ou à cette dame. déléguer un petit peu là. Alors, vous êtes toujours dans l'effort, dans l'effort, dans l'effort, le don de soi, le don de soi, mais c'est un sacrifice. Alors, il y a la tour, ça va exploser et j'ai ici le pendu, mais à l'envers. Ça veut dire que le pendu, normalement, il est comme ça, mais c'est la carte qui est tombée à l'envers. Donc, le pendu, il se débloque, il se déchaîne. Il se déchaîne carrément. Et puis, attention, on va vers une opportunité, vers un début, d'accord, vers la nouveauté et on va se réaliser. Je pense que peut-être aussi, soit vous n'avez pas pu travailler, vous avez gardé les enfants ou alors, votre hôte ne croyait pas en vous. Ça fait mal, ça. Parce que, peut-être que votre hôte ne croyait pas en vous. Et là, c'est marrant, j'ai six de bateau, j'ai la victoire, l'équilibre, la justice, on se bat, d'accord, mais on sait qu'on va gagner. mais j'ai quand même, vous voyez, ce six de bâton, c'était, tout à l'heure, j'avais la carte pour les célibataires où il y avait un public. Donc, peut-être que, peut-être que vous êtes avec une personne qui ne veut pas que vous vous réalisez parce que, si vous vous réalisez, purée, si vous vous réalisez, tout change. En fait, peut-être que cette personne se dit, ben, j'ai bonbonne à la maison ou à l'inverse, j'ai, voilà, lui, en sécurité, vous voyez un truc comme ça, mais vous allez vous réaliser, il y a le déchaînement, là, pour moi, pour moi, ça, en fait, on se débloque, on se libère totalement et on va vers ses passions, c'est l'amour, on va vers ses passions et là, on a un public ou une communauté ou une clientèle, j'en sais rien, mais on va vers une victoire et vous allez, on a le 9 puis le 10, bon, je n'irai pas plus loin, pour l'instant, vous êtes comme ça, vous allez vers le total, total, total bonheur, c'est magnifique, j'en ai la chair de poudre, je vous assure, bon, c'est beau, voyons voir ce qu'on a, pour l'instant, on est en 4, à l'envers, on n'est pas bien, on est en 4, on est, pour l'instant, on est en 4, c'est ça, on a un choix à faire, non, on est en droit, on est en mode figé, bloqué, mais vous allez vous débloquer, trimestre en cours, vous allez emprunter un nouveau chemin, délégué, vous êtes fatigué, mais je crois que cette personne, vous faites tout, genre, je ne sais pas si vous travaillez ou non, c'est possible, ou pas, mais vous faites, vous faites les courses, le ménage, si vous avez des enfants, vous vous occupez des enfants, vous occupez de cette personne, de tout, 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 vous êtes fatigué, puisqu'il n'y a pas eu, en fait, il y a eu des fausses paroles, des mensonges, puisqu'il y a eu des fausses promesses, d'accord, là, on prend un autre chemin, on va retrouver, on va vers la paix, on va vers cette guérison, vers cette paix intérieure, ça va fleurir de l'intérieur, ça va s'ouvrir, c'est beau, ouais, c'est cette tristesse, vous voyez, déjà, je travaille sur cette tristesse, mais là, le magicien va travailler sur la tristesse, ça c'est sûr, pour un total bonheur, j'arrête là, ça revient à la même chose, vous allez terminer, par un total bonheur, et vous allez vous choisir vous-même, le choix, c'est vous, vous allez être en transformation, la réponse qui tard, peut-être que vous aurez peur de l'annoncer, mais de toute façon, vous vous pousserez à ça, vous êtes en transformation, ancrage, vie antérieure, ralentissement, la stagnation, la rancune, retombée positive, le chakra, la rupture, changement imminent, l'enfant, et c'est une fin de cycle, ouais, super, vous allez accepter, je pense que vous allez lui faire accepter le divorce, ou quelque chose comme ça, mais, vous êtes dans le total, total bonheur, vous êtes en accord avec vous-même, et réharmonisation générale, carrément, mais carrément, ouais, vous avez besoin du soin, en fait, bon, écoutez, certains vont m'appeler, à vous de voir, mes loulous, profitez-en bien de cette promotion, je vous dis, ben, je vous dis, prenez soin de vous, il caille, il fait froid, et je vous dis, et bien, à bientôt, mes chers béliers, je vous souhaite le meilleur, gros bisous d'amour, à ma belle chanteuse, j'ai une artiste, mais j'ai pas que ça, j'ai aussi, ben, tous ceux, les béliers, vous êtes, vous avez, j'ai certains qui écrivent des livres, parce que vous êtes dans, l'intellect, le cérébral, vous aimez apprendre, 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 vous êtes dans le créatif, l'imaginaire, et tout ça, et donc, j'en ai beaucoup, et, écoutez, je vous embrasse énormément, et puis, continuez comme ça, réalisez-vous, parce que c'est très important, vous êtes, en fait, des artistes, de lumière, vous êtes, des artistes, de l'univers, parce que vous faites du bien aux gens, vous voyez, ma chanteuse, quand elle chante, ben, elle fait du bien aux gens, forcément, je pense à elle, et je lui fais de gros bisous, elle se reconnaîtra, elle, elle, lit, gros bisous, à bientôt, et gros bisous à tout le monde.